Le 4,40 toujours dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus eux aussi en baisse, à en croire les contrats futurs sur les indices. La dynamique qui a porté les actions hier semble aujourd'hui s'essouffler. Les investisseurs sont prudents alors que la réunion de la réserve fédérale s'est avérée confuse. La croissance américaine pour le deuxième trimestre en dessous des attentes et certains résultats d'entreprises plutôt décevants. Côté statistiques, les marchés seront tournés cet après-midi vers l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance de l'université du Michigan pour le mois de juillet. Pour rappel, hier à la clôture, Wall Street clôturait en hausse. Le Dow Jones gagnait 0,44% à 35 085 points. Le S&P 500 clôturait en hausse aussi de 0,42% à 4 419 points. Et le Nasdaq lui prenait 0,11% pour s'établir à 14 778 points. Les valeurs à suivre maintenant toujours du côté de Wall Street. Chevron d'abord qui publie ce vendredi son bénéfice trimestriel le plus élevé en six trimestres grâce au rebond des cours pétroliers et qui annonce un programme de rachat d'actions de 2 à 3 milliards de dollars. Amazon qui anticipe une décélération de ses ventes au cours de la période juillet-septembre alors que les consommateurs se rendent davantage en boutique avec l'assouplissement des restrictions sanitaires. Pinterest qui a fait état jeudi hier d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Et enfin Gilead Science qui a dégagé un bénéfice plus élevé que prévu pour le deuxième trimestre grâce à la forte demande pour son traitement antiviral contre le Covid-19. Merci. Merci.